et le deuxième d'une série de trois autour de la question des réformes qui ont été apportées par le Gabon pour réduire les inégalités basées sur le genre et promouvoir l'intégration socio-économique des femmes. Dans le premier webinaire, on avait posé les bases pour la revue des réformes en question, retracer l'historique des actions qui ont mené à la promulgation des textes, revoir la démarche prévue pour la mise en œuvre des réformes sur le terrain. Et dans cette deuxième discussion, on va vraiment se focaliser sur l'impact de ces réformes dans l'amélioration des droits économiques de la femme gabonaise et de leur importance dans le développement de notre pays. Je vous rappelle aussi que le webinaire va durer une heure, donc d'abord une première partie qui sera un échange entre les différents intervenants et cet échange sera complété de 15 minutes de questions-réponses que vous pouvez nous poser dès à présent et qu'on intégrera au fur et à mesure de la conversation. Donc, je vais vous présenter les intervenants de ce deuxième webinaire WIATOC Gabon Égalité. Donc, nous avons Mme Madeleine Baer, donc ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle. Bonjour, Mme le ministre. Nous avons Mme Nicole Nguema Métogo, expert en droits humains et genres et membre du comité de suivi Gabon Égalité. Bonjour, Mme Nguema. Nous avons Mme Gwenaëlle Simi Mara Abila, qui est présidente de l'ONG Finance Solide. Donc, il nous dira non seulement ce que fait son organisation, mais également quels impacts ont eu les réformes sur les femmes qui sont suivies au sein de son ONG. Et pour finir, nous avons professeur Gabriel Zomo, donc professeur titulaire des facultés de sciences économiques et de gestion à l'université Omar Bongo. Je suis Vanessa Adande, managing partner du cabinet Ellipsis et ambassadrice de Women in Africa au Gabon. Bienvenue à tous nos intervenants. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer avec vous, Mme le ministre. Si vous voulez bien réactiver votre micro. Bonjour, Mme le ministre. Oui. Alors, avec vous, je veux aborder le point de l'action gouvernementale et de l'impact que le gouvernement a eu pour favoriser la participation des femmes à la vie économique à travers ces réformes. On note, je veux dire, aujourd'hui, on sait qu'au Gabon, la femme gabonaise a une part active dans cette vie économique, que ce soit en tant qu'employée, en tant qu'acteur indépendant du secteur ou même dans l'informel. Et je voulais déjà commencer par faire un état des lieux avec vous de la participation de la femme gabonaise à l'économie. Merci. Je vous remercie à tout le monde pour la participation à ce talk qui est très important. En effet, le Gabon a initié depuis un certain nombre d'années dans le cadre du plan de la décennie de la femme un nombre d'actions qui se sont traduites à la fois par des réformes telles que celles que nous avons vues cette année au niveau de la voie contre les violences. Et bien évidemment, cette loi concerne également les violences économiques. Et nous avons également pu conforter la position de la femme sur le segment du droit du travail en codifiant et en supprimant toutes les inégalités qui pouvaient exister. Pour exemple, on a donc affirmé de manière plus forte l'égalité d'accès au travail en supprimant toutes les contraintes d'accès qui étaient liées aux femmes du fait de la protection qui était mise en avant pour empêcher aux femmes de travailler. On a été par exemple le cas du travail de nuit. Nous avons supprimé toutes les contraintes qui étaient liées en estimant que la femme pouvait valablement travailler de nuit lorsqu'elle le souhaitait et qu'il n'était pas normal qu'on empêche une femme de pouvoir accéder au travail de nuit sachant qu'en réalité, il y a quand même le travail de nuit des femmes qui servent dans les restaurants, qui servent dans les snacks et bien d'autres travaux. Nous avons également affirmé et codifié le harcèlement sexuel et moral qui était pour nous quelque chose d'important étant précisé qu'il fallait s'appuyer toujours sur... On n'avait pas cet argumentaire dans le code. Donc, maintenant, nous l'avons. Nous avons défini le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et nous avons tout fait pour que la femme puisse être défendue dans ce cas. Il est bien évidemment que ces dispositifs ne s'appliquent pas spécifiquement aux femmes. Il peut y avoir un homme qui se sentirait harcelé. Il pourra tout de suite aussi, à charge pour lui, dans la portée de la preuve, qu'il fait l'objet d'un harcèlement. Nous avons également affirmé l'égalité professionnelle, l'égalité professionnelle parce que nous avons constaté que beaucoup de femmes ne pouvaient pas avoir accès à certains postes avec une égalité de rémunération au motif qu'elles étaient des épouses. Je donnerai un exemple. Lorsque vous êtes promue dans une entreprise, pour peu que votre époux ait une indemnité de logement dans la même entreprise, c'est à la femme qu'elle va être supprimée. ou alors les avantages sociaux de santé médicaux. Donc ça, c'est des choses qu'on a supprimées. Nous avons également affirmé l'égalité de rémunération qui n'existait pas. Maintenant, au Gabon, on a cette affirmation-là. Et nous avons également fait plus que cette égalité. On a maintenant permis également à la femme de disposer de son droit, de sa volonté de devoir travailler lorsque même elle était en congé de maternité. Alors qu'avant, il fallait effectivement. Et nous avons effectivement sorti le chapitre relatif aux femmes qui était initialement et avant placé sous le titre relatif au travail des femmes, des enfants et des handicapés. Donc on a dit, on veut bien, on n'est pas handicapé, on n'est pas enfant. On va sortir et faire un titre spécifique sur la femme. Ça, ce sont les premières choses. Ça, c'est ce que nous avons fait au niveau de la réforme, au niveau du ministère du Travail pour faire. Le même travail va être fait dans la loi 2016. On sait qu'il concerne l'agent public. La loi est en cours de l'adoption. Nous avons essayé d'harmoniser les mêmes principes à la fonction publique également pour ne pas donner l'impression qu'on privilégeait le cause du secteur privé. Nous avons également fait un effort au niveau du Gabon pour encourager les femmes à s'autonomiser. On a eu une expérience avec le Fonds national social qui donnait des activités. Par exemple, nous avons le plus grand nombre de coopératives au Gabon. où les femmes ont pu bénéficier de près pour les encourager. Nous avons le programme des zones agricoles, des zones d'investissement agricoles, où les femmes vont pouvoir, à travers les coopératives, parce qu'elles sont à force majorité féminine, avoir accès à du foncier pour pouvoir prospérer de manière plus forte dans les plantations, puisqu'elles sont très présentes dans ce segment-là. et on a observé même que d'après les chiffres que nous avons reçus de l'Agence nationale de promotion des investissements, que les femmes, au final, elles créent une entreprise sur trois. Elles représentent à peu près 31% des femmes qui créent des entreprises individuelles. Elles représentent également 31% de femmes qui créent des sociétés. Elles ne sont pas présentes dans les secteurs dits industriels. Vous n'avez pas de femmes qui avaient investi dans une activité d'industrie minière ou d'industrie pétrolière ou la grande industrie agricole. Non, il n'y a pas de femmes à ce jour dans ce segment, ni dans l'entrepreneuriat tant que tel, ni même dans le management, le bureau exécutif. Il n'y a pas de femmes dirigeantes de Perinco, de Total. Non, il n'y a pas. Ni dans la mine. Ça, c'est la grande faiblesse dans notre pays. Nous avons très peu de femmes à la différence des pays comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria, où vous avez des femmes qui dirigent de véritables industries minières et pétrolières. Au Gabon, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Par contre, on a des femmes très présentes dans le segment agricole, du petit commerce. Donc, c'est encore très petit. Et puis, le fait que nous ayons beaucoup communiqué au niveau du gouvernement, elles ne sont plus sous le joug du mari. Parce qu'une femme, aujourd'hui, ce n'est pas parce que la loi, nous n'avons aucune loi qui discrimine la femme. Mais ce sont les habitudes qui s'imposent. C'est la tradition. Tu ne peux pas faire les affaires parce que tu vas nuire à ton mari. une femme qui veut venir construire une maison. Oh, mais comment tu peux construire une maison alors que tu es mariée ? Donc, nous avons ces pesanteurs sociales qui, finalement, nous empêchent d'avancer. Mais sur le plan des textes, sur le plan des... Donc, le travail que nous faisons, c'est beaucoup plus un travail d'incitation, c'est un travail de sensibilisation. Elles se sentent de plus en plus écoutées. Et aujourd'hui, on fait tellement de... Le gouvernement fait tellement de propagations sur ces enjeux-là que les hommes finissent par se sentir concernés. Tout récemment, j'ai participé à un panel sur la masculinité positive. Elle était un panel très intéressant avec deux collègues et un homme de l'Église. Et on a bien vu que, finalement, sur les trois segments, que ce soit le segment spirituel, le segment économique, le segment social ou familial, on a attribué à la femme des rôles, au final, qui la mettent en situation d'infériorité. Donc, maintenant, il faut qu'on s'éduque pour que les hommes puissent aussi faire la vaisselle de manière naturelle. Et ce n'est pas parce qu'un homme fait la vaisselle ou le repas que la belle-mère va dire que son fils est marabouté. Parce que, nous, c'est comme ça dans notre société. Si l'homme, si M. Gabriel Zomo fait la cuisine, tout de suite, sa famille va dire que, ah, on a mangé. Donc, c'est ce qu'il faut éviter de dire. Maintenant, il faut que ça soit une norme. Et comme on disait dans ce panel, ce n'est pas forcément... Nous, on a déjà une éducation, on est déjà une génération, mais c'est à nous d'éduquer nos enfants. Nos enfants pour que les rôles ne soient plus forcément... Et que les hommes participent... Normés par le genre. Bon, voici un peu ce qu'on a fait. On fait également de gros efforts au niveau du gouvernement pour accompagner l'entrepreneuriat féminin. Parce qu'au final, c'est ce segment-là qui est le socle de l'autonomie des couples. On a observé à travers une étude qui a été faite que celles qui font dans les commerces, dans les marchés, ce sont celles-là qui font vivre les familles. Nous, au niveau... Moi, je crois, au niveau de la région où je suis députée, je me constate que ce sont les femmes qui sont le segment économique. Ce sont elles qui font les plantations, ce sont elles qui récoltent, ce sont elles qui transforment et ce sont elles qui vendent le bien-être de leurs enfants. Les hommes, en revanche, ne sont pas en marge. Ils participent en aidant l'épouse à défricher, à faire la plantation, à transporter, mais ils ne sont pas dans le segment de la transformation. Vous ne verrez pas un homme aujourd'hui qui prépare du manioc, qui fait du garri. Ce sont des métiers qui sont féminins. Par contre, vous verrez un homme qui va accompagner son épouse à la plantation, qui va défricher, qui va protéger, mais il ne fera pas le labeur agricole. En revanche, il va être propriétaire de la plantation, mais il va avoir dans son staff des femmes qui vont... Voici ce qu'on peut dire au niveau du gouvernement. Nous menons beaucoup d'actions pour améliorer l'inclusion de la femme dans le développement économique, parce qu'au final, on a un pays où on a une... Même au niveau politique, c'est vrai, on a des femmes fortes dans certaines fonctions, mais lorsque vous regardez à l'intérieur de l'administration, ça reste encore un peu masculin à la majorité. Donc, on a encore des efforts à faire, même si on constate que de plus en plus, les femmes occupent les fonctions de direction générale. Elles ne sont plus systématiquement adjointes. avant, les hommes étaient directeurs généraux et pour faire la coloration, on mettait les femmes adjointes. Donc, maintenant, ça commence à changer. On a des femmes qui ont des fonctions de direction générale fortes et les fonctions de secrétaire général. Donc, je pense que nous avons ça, mais nous restons toujours en train de discuter avec elles, avec les associations, avec les coopératives, avec les commerçants, et on a un grand besoin. Et puis, moi, j'ai remarqué qu'elles ont aussi besoin de ce qu'on appelle des soft kills, c'est-à-dire des boosters pour avoir le courage parce qu'elles sont dans une contrainte sociale parfois difficile. Elles travaillent, mais elles ont le respect du mari. Elle est parfois troisième ou quatrième épouse. Elle a peur de dire si je fais ça, on va dire que j'ai peur de perdre mon mari. Moi, j'ai eu des femmes qui m'ont confié ça. J'ai peur, madame, parce que j'ai peur de perdre mon mari. J'ai dit, mais pourquoi tu m'appelles ton mari? Parce que même, au fond, au final, comme je leur dis souvent, elles me disent, oui, mais quand ton mari va chercher une femme dehors, il ne s'occupe plus de toi pendant ce temps-là. Parce qu'ils sont les premiers à tenter des procès aux femmes qui ont les adultères. Mais eux, parce que pendant ce temps, il n'est pas un surhomme, le monsieur. Elle est abandonnée. Elle vit cette frustration parce qu'elle ne peut pas se confier. Elle ne peut pas. elle a honte. Donc, elle va avoir un amant parce que c'est un être humain et le mari va venir lui faire honte et l'humilier en disant que c'est elle qui a fait la luthère. Et moi, je leur dis non. Il faut vous défendre. La vie, c'est la vie. C'est pas que je... On ne rend pas un coup pour un coup, mais de temps en temps, un petit coup, c'est pas bon. Donc, il ne faut quand même pas aussi rester là en se disant, bon, je vais attendre. Je pense que c'est important aussi qu'on le dise. Et ces femmes, elles ont beaucoup besoin qu'on les accompagne. Je pense que le gouvernement le fait suffisamment avec les violences économiques qui existent et qui sont réelles. Pour avoir un prêt, par exemple, si vous êtes mariée en communauté des biens, vous êtes obligée de demander l'accord de votre mari. Et ça, ce sont les choses. S'il n'est pas content, il peut vous bloquer. Pour avoir... En fait, c'est pas que c'est la loi qui l'interdit, mais c'est une sorte de contenu social. Pression sociale, oui, en effet. encourager ces femmes à avoir le courage d'y aller, de ne pas être taxées de colibés négatifs. Elle est ambitieuse. Elle est... Tu veux montrer quoi ? Tout ça, c'est la présenteur sociale qui met parfois les femmes en retrait. Alors même que le dispositif est là et il existe bien. Donc voici... Nous avons donc cette responsabilité de diffuser cette information, mais surtout d'être les garants de cette mise en œuvre vis-à-vis des populations et donner l'impression qu'on protège aussi les femmes. Non pas qu'on rejette les hommes, mais on les protège. Également, on les encourage à aller plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin dans l'inclusion financière et dans le développement économique. Voici en quelques mots, synthèse, ce que je peux dire sur ce volet-là. Merci, Madame la Ministre. Et je note que le gouvernement fait sa part et qu'il y a aussi... Bien sûr, il y a une amélioration à voir, mais que c'est le problème de tous et que la société civile a pleinement son rôle à jouer dans l'amélioration des droits économiques des femmes dans notre pays. Donc, ça donne une excellente transition pour passer à vous, Madame Guema, pour aborder les questions de droits de la femme de façon spécifique, mais surtout de droits humains de façon générale. Donc, je sais que quand on parle souvent de droits de la femme, qu'on parle de violences faites aux femmes ou de violences basées sur le genre, j'ai souvent le retour de personnes qui disent oui, mais bon, il y a d'autres problèmes également, les hommes ont aussi des problèmes, il y a des problèmes des enfants. J'aimerais, Madame Guema, évoquer avec vous est-ce qu'on est sur une opposition droits de la femme et droits humains ? Merci beaucoup, Vanessa. Rebonjour tout le monde, bonjour Madame la Ministre. Alors, avant toute chose, je voudrais définir ce qu'on entend par droits humains. Les droits humains, c'est des droits qui sont inhérents à ma qualité d'être humain et ça s'appelle encore les droits fondamentaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de droits des femmes ? C'est pas qu'il n'y ait pas de droits de l'homme parce qu'en réalité, les droits des femmes, c'est également les droits des hommes. Alors, on parle de plus en plus des droits des femmes tout simplement parce qu'on a une déclaration universelle qui dit que nous mettons tous en droit et en dignité. Mais sauf que dans la pratique, on se rend compte que les femmes sont de plus en plus victimes de certains fléaux. Voilà, elles sont victimes de certains fléaux. Et ça, c'est les chiffres qui parlent, on ne les invente pas. si nous prenons le point sur les violences basées sur le genre, nous avons quand même une proportion de femmes victimes de ce fléau-là. C'est-à-dire que l'enquête de 2015 montre quand même qu'au Gabon, on a une grosse proportion de femmes, un peu plus de 90%, qui sont victimes de violences sexuelles. Les violences physiques aussi, on a une très grosse proportion de femmes qui sont victimes de violences physiques. Alors, si on va sur le plan de la pauvreté ou sur le plan économique, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes quand même qui sont dans une situation de précarité. Alors, pourquoi parle-t-on de violences économiques ? La violence économique, c'est toute privation d'une femme par rapport à l'accès à soit une activité génératrice de revenus ou alors l'accès par rapport à l'ouverture d'un compte bancaire ou l'accès au crédit ou toute prestation familiale. Lorsqu'on a mené l'enquête sur les violences basées sur le genre en 2015, on a eu quand même un grand retour de femmes qui indiquaient soit qu'elles avaient été spoliées dans le cadre d'un compte qu'elles avaient ouvert conjointement avec leur époux ou alors qu'il y en avait parmi d'ailleurs à qui le mari interdisait toute activité commerciale ou même empêchait à certaines de ces femmes-là d'aller travailler. Donc, voilà un peu les fléaux qui aujourd'hui font en sorte que de plus en plus on se penche sur la situation de la femme, on se penche sur la condition de la femme parce qu'encore une fois, l'égalité dont on parle, c'est une égalité de droit et il n'est pas admissible que l'homme et la femme, deux êtres humains et que d'une part on est un homme qui a tous les droits et d'autre part qu'on ait notre sexe qui est le sexe féminin qui ne puisse pas jouir à un certain nombre de droits ou alors jouir à la protection de son intégrité physique pour ce qui est des violences basées sur le genre tout simplement parce qu'elle est femme. Donc, voilà un peu la raison pour laquelle aujourd'hui on fait beaucoup de promotions en ce qui concerne les droits de femmes tout simplement pour essayer d'équilibrer les choses parce qu'encore une fois lorsqu'on parle de discrimination lorsqu'on parle de violation lorsqu'on parle de problème de genre on le dit de manière comparative dans ce sens où on ne peut pas arriver dans une salle on ne peut pas arriver dans une ville et dire toutes les femmes de Libreville sont victimes de discrimination ou alors toutes les femmes de Libreville sont victimes de violence si nous n'avons pas des données statistiques qui peuvent être oui des données statistiques ou des données qualitatives sur lesquelles on s'appuie et qui attestent effectivement de cet état de choses donc pour revenir aux droits humains c'est des droits fondamentaux et inhérents à toute personne humaine et parlant de ces droits humains moi Madame Guima je ne devrais pas parce que je suis une femme subir des violences du fait de mon sexe mais je voudrais préciser au passage que lorsqu'on parle des violences quand on parle de violences basées sur le genre tout le monde est concerné aussi bien les hommes que les femmes le genre c'est l'homme c'est la femme alors sauf que au regard encore une fois des proportions qui sont quand même assez élevées chez les femmes aujourd'hui on est tenté de faire un petit focus sur les droits sur les femmes lorsqu'on parle des questions de violence mais toutefois c'est quand même un fléau qui concerne aussi bien les hommes que les femmes et y compris les enfants maintenant cette loi sur les violences faites aux femmes qui a été adoptée je pense que lorsqu'on regarde de très près lorsqu'on s'intéresse véritablement à l'impact de cette loi sur la société gabonaise on se rendra bien compte que c'est une loi qui profite à tout le monde tout le monde et y gagne parce que une femme qui est victime de violences ou alors une femme qui est mal traitée dans le cadre de sa vie conjugale ou même d'une relation de papunaria avec son concubin c'est une femme qui ne pourra pas donner le meilleur d'elle-même dans le cadre professionnel et participer pleinement pleinement à la vie économique à la vie économique de la nation voilà nous avons toujours dans le cadre du travail associatif que nous faisons nous avons une grosse proportion des femmes qui vous diront à cause de mon mari je ne suis même plus capable de prendre la parole en public pour parler parce que ce monsieur m'a montré que je n'étais rien il y a d'autres femmes qui sont allées jusqu'à nous confier que le mari leur a demandé de choisir entre la vie de foyer et ça madame le ministre le disait de choisir entre la vie de foyer et son travail malheureusement du fait de la socialisation aujourd'hui qui montre que si vous n'êtes pas marié vous n'êtes rien alors il y en a qui vont laisser le travail et qui vont parce qu'il faut garder le mari chercher à préserver préserver le mari et tout cela tout cela a un manque à gagner pour la société pour la société bien sûr qui se prive de la moitié de sa population de la participation de la moitié de sa population à la vie économique et je voulais revenir spécifiquement parce que c'est bien que vous ayez défini tout ce qui est violence économique parce que c'est vrai que quand on parle de violence basée sur le genre les violences physiques parfois les violences oui principalement les violences physiques et psychologiques dans le cadre du couple ou dans le cadre de la sphère privée c'est plus de ça qu'on parle quand on parle de violences basées sur le genre et c'est vrai qu'on n'a pas souvent des exemples spécifiques de violences économiques qui vont avoir un impact dans le cadre de la vie que je vais appeler vie publique donc j'aimerais parce que vous êtes aussi membre du comité de suivi Gabon Égalité donc qui assure le suivi de la mise en œuvre de ces 33 mesures qui ont été prises dans le cadre du projet Gabon Égalité donc je voudrais qu'on puisse voir avec vous quelles sont les mesures spécifiques qui ont eu un impact sur les potentielles violences économiques auxquelles font face les femmes gabonaises et qui vont du coup améliorer la participation de la femme gabonaise à la vie économique merci beaucoup madame Adande donc en termes d'impact il y a déjà cette loi 006 dont je parlais et il y a également la loi contre toute forme de harcèlement dans la sphère publique dont a parlé madame le ministre parce qu'aujourd'hui une femme qui se sait protéger au niveau de la sphère professionnelle saura que voilà elle est en même de donner le meilleur d'elle-même et que désormais elle peut tout comme ces homologues hommes défendre une idée sans être humiliée qu'elle peut défendre un point de vue sans être chahutée et qu'elle peut s'affirmer sans être exposée à quoi que ce soit de la part soit de son patron soit d'un collègue et je pense que juste pour ces quelques points-là on pense quand même que lorsqu'on fera l'évaluation de ces dispositions juridiques-là on se rendra quand même compte que voilà il y a amélioration et qu'il y a quand même un certain impact positif revenant sur la loi 006 en termes d'impact aussi je pense que si aujourd'hui les maris ou les partenaires sans toutefois vouloir opposer les sexes si le mari est conscient de ce que en exerçant une forme de violence sur mon épouse je serai désormais poursuivable aux yeux de la loi ça va permettre à ce que la femme dans le cadre de son couple puisse vivre en toute sûreté et en toute sécurité et à partir de ce moment-là elle va s'exprimer en tant que citoyenne à part entière donc pour l'instant voilà un peu de manière projetée les quelques impacts qu'on pourrait avoir mais encore une fois c'est une loi nous sommes rendus vraiment dans la phase nous sommes dans la phase de vulgarisation nous sommes dans la phase de pédagogie où on essaye d'informer les populations là-dessus et on va voir ce que ça donnera et on espère que ça va porter de très beaux fruits d'ici à là Madame Guémard vous avez parlé de vulgarisation vous avez parlé d'information de pédagogie et je trouve que c'est très important parce que j'ai moi-même découvert certains aspects des anciens textes que ce soit spécifiquement dans les textes ou plutôt d'habitudes qui ont découlé donc de ces textes je parle par exemple de l'autorisation du mari pour l'ouverture d'un compte en banque c'est quelque chose que j'ai découvert et donc je pense que qui ne heureusement n'est pas forcément systématiquement mais ce qui veut dire aussi que quand les femmes que c'est important qu'on connaisse la loi et qu'on connaisse nos droits pour pouvoir se mettre dans une situation où on peut on n'a pas à choisir entre une vie sociale et une vie professionnelle de la même façon que nos convoins et nos époux ont la latitude de participer à la vie de la cité tout en ayant une vie personnelle donc merci beaucoup madame Guema je vais passer à vous madame Gonaël Simbi donc déjà pour que vous commenciez par nous présenter votre ONG Finance Solide et son impact donc sur l'autonomie financière des femmes au Gabou merci beaucoup Vanessa merci également aux deux précédentes intervenantes madame la ministre et madame Guema parce que du coup en fait quand je les ai écoutées je me suis vraiment retrouvée surtout l'intervention de madame la ministre alors donc l'ONG Finance Solide est venue tout simplement d'un fort désir de ma part de mettre à contribution en fait toute cette expérience et toute cette passion finalement que j'ai réussi à développer pour la multiplication financière parce que ça fait quasiment dix ans que je travaille pour des banques de financement et d'investissement à l'international notamment à Paris et à Londres et je me suis dit comment faire pour apporter ce plus en tant que la diaspora comment faire pour apporter ce plus pour faire bouger les lignes aussi dans mon pays au Gabon et notamment au sein pour les femmes donc cette ONG de manière générale sur toutes les questions d'inclusion financière et économique avec bien entendu un point dédié à l'autonomisation économique des femmes donc à travers des ateliers des conférences sur l'éducation financière pour comme le disait madame la ministre vraiment c'est un point capital on ne parle pas souvent mais tout ce qui est soft skills tout ce qui est connexe en fait à l'intelligence financière donc c'est quoi l'épargne pourquoi épargner l'investissement comment établir un budget comment gérer les présenteurs culturels parce que ça aussi c'est quelque chose qui est vraiment qui a une proportion très importante dans mon ONG parce que beaucoup de femmes veulent investir elles veulent épargner mais elles me disent mais comment je fais lorsque je reçois des messages de SOS tous les jours je n'ai plus les unités l'enfant est malade je l'emmène à l'hôpital comment je fais on vit en Afrique comment faire et donc l'idée effectivement c'est de leur donner des skills concrets pour pouvoir justement s'en sortir et pourquoi l'inclusion financière lorsqu'on a commencé les séances de formation il y a des femmes en fait qui m'ont dit on parlait de bancarisation etc vraiment ça avait l'air d'être des gros termes et elles m'ont dit ah mais nous aussi on a le droit d'aller dans la banque on pensait que c'était réservé aux riches et donc elle dit mais moi même si je suis en caban on va me laisser rentrer en fait plein de petites questions et pour celles qui ont déjà eu le courage d'avoir un compte parce que finalement il y a beaucoup de ça aussi elles vont dire ah non mais moi j'ai pas envie d'aller déranger mon conseiller je dis mais en fait il est plus excusez-moi mais voilà donc à part vous dire que votre compte est débiteur etc il est censé vous donner des conseils comme on dit le titre de son poste il est censé vous donner des conseils sur voilà pour l'argent qui est chez le don ou dans la banque comment multiplier voilà il y a des assurances vie maman en fait c'est votre droit et d'ailleurs c'est votre devoir et s'il ne le fait pas allez le voir étiez-le pour qu'il vous donne parce que finalement en fait c'est en essentiel dans une relation gagnant-gagnant parce que là c'est du business et vous aussi vous avez besoin de multiplier donc nous de manière concrète on accompagne bon nombre d'ONG dans le monde et notamment au Gabon on accompagne beaucoup on accompagne l'ONG Malachi notamment là avec le programme avec donc le programme d'autonomisation de veille d'épargne communautaire qui d'ailleurs a été primé cette année par la fondation Sylvia Bourgoudiba avec le programme le prix d'Aga de combat de Poitier qui justement avait un focus sur l'autonomisation économique des femmes donc l'ONG Bénédicta compta également avec le programme DILA Oumène donc DILA Oumène c'est tout simplement le chemin des femmes en langue TK et donc l'objectif de ce programme DILA Oumène c'est vraiment de pouvoir donner les pas pratiques parce que c'est bien pour leur dire multiplier les sources de revenus multiplier les AGR mais de manière concrète voilà je veux me lancer par où je commence et sur quoi donc on a pensé à vraiment axer sur pour DILA Oumène donc on a axé sur l'esthétique la coiffure tous les métiers du digital qui finalement ne nécessitent pas un gros financement de départ mais qui peut permettre très rapidement de pouvoir justement s'en sortir et prix de femmes et bon nombre d'ONG vraiment en fait toutes les ONG qui ont projet avec un volet dédié à l'inclus enfin un volet orienté à l'inclusion financière notre objectif c'est de les accompagner de bout en bout afin de structurer et de manière concrète de voir comment faire sur le terrain donc la proportion vraiment des femmes qu'on accompagne depuis toutes ces années c'est vraiment énorme mais vraiment deux deux exemples vraiment de succès stories que je veux je peux nous permettre de partager bien sûr donc la première sur les je crois qu'on a plus de 500 quasiment 1000 femmes je pense qu'on a déjà accompagné dans toutes ces dizaines d'années plus d'une dizaine d'années et c'est une femme vivant avec le VIH qui a qui à la base en fait avance un atelier de couture en Zay donc je vais l'appeler Madame Couture et en fait cette dame elle avait déjà été bénéficiaire du micro-crédit du programme Akassi toujours de la fondation et du programme avec donc on l'a assez plus cette dame donc j'appelle Madame Couture justement pour ne pas citer nominative en ce moment elle a réussi en fait aujourd'hui à être à la tête de plusieurs activités génératrices autour uniquement de son atelier de couture en fait son atelier de couture le fait qu'on l'ait coaché sur justement de manière concrète au niveau de la gestion au niveau de toutes les manières possibles de faire pour pouvoir s'en sortir aujourd'hui elle investit dans l'immobilier elle a ouvert à côté de son atelier de couture en ayant une structure de commercialisation du boisson qui est juste dans des sodas parce que c'est à côté d'un lycée elle fait du poisson fumé à l'intérieur du pays et en fait je vous assure son témoignage qui me donne de la niac alors une fois je l'ai appelée parce que lorsqu'on organise une femme on organise des programmes pour les femmes et je pense que madame la ministre disait que des fois elles ont besoin d'avoir des exemples concrets et donc je l'ai appelée je dis alors madame couture et tout j'ai besoin de toi ce week-end parce qu'on a on a une activité pour aller faire elle me dit ah mais là madame je ne suis pas au Gabon je suis en Thaïlande des gens me disent je suis en Thaïlande et il me dit non j'ai réussi à décrocher un gros contrat pour un lycée il m'a donné une telle commande que je vous assure je suis obligée de venir en Thaïlande pour pouvoir je suis en Thaïlande je dis ah non mais à quoi là et des fois vous voyez ça donne ça donne la lien qu'on même faut en tant qu'être humain quand à un moment vous avez là je suis fatiguée je n'ai pas le droit parce que dans le monde actuel et la stigmatisation classique qui n'y veillage dit bah ça y est demain ça y est je suis parti alors que cette femme c'est un exemple de vie de force de courage et aujourd'hui grâce à cet accompagnement pour moi c'est un modèle le deuxième exemple c'est une autre qui est d'ailleurs aujourd'hui président de l'association des femmes autonomes donc madame et elle en fait elle est partie à la base elle avait juste elle coiffait d'ailleurs je l'ai rencontré parce qu'elle coiffait elle était venue discuter dans une activité de l'Owen Jemalashi et elle coiffait dans son salon et puis on l'a accompagnée et tout on l'a imaginé tu sais que tu peux faire ci tu peux faire ça tu peux déjà commence par structurer ton entreprise parce qu'avec ça tu vas être vert de l'eau il y a plein d'avantages en fait à être structuré de manière formelle et donc elle l'a fait et ce qui est vraiment chose incroyable c'est qu'aujourd'hui elle a développé autour elle travaille en synergie avec des jeunes filles qui vendent sur des bouettes la pâte d'arachide et le poisson fumé et tous les matins donc les week-ends quand je pars je vais chez mes parents à engager et vous entendez une bouette qui passe pas d'arachide pas d'arachide elles font les ruelles d'arachide pas d'arachide pas d'arachide pas d'arachide pas d'arachide et en fait elle a compris que dans ça en fait et ça on voit ça dans l'intelligence financière c'est qu'on a travaillé en synergie donc elle travaille avec ces jeunes filles-là et c'est gagnant-gagnant elles ont leur propre part dans les ventes et j'ai vu vous voyez donc elle est aussi dans l'immobilier elle est aussi formatrice on l'a recruti donc quand on a des activités concrètes des activités concrètes sur la coiffure d'esthétique etc on l'a recruti et elle a son cachet et ainsi de suite et on la cope dès qu'il y a quelqu'un qui cherche un formateur etc on a une experte vraiment qui a travaillé dans des grands instituts avant d'ouvrir dans son sable etc donc vraiment l'idée c'est que et ça vraiment j'en profite de l'occasion les quelques minutes qui me restent de sensibiliser par rapport à justement l'intelligence économique on demande aux femmes d'apprendre à prioriser prioriser entre par exemple les brésiliennes et épargner et investir ça c'est important ensuite il faut que les femmes apprennent à vivre en dessous de leurs moyens c'est-à-dire qu'aujourd'hui même si je gagne 100 000 il faut que je commence à m'habituer à vivre avec quelqu'un qui n'a que 50 000 par mois par exemple l'idée c'est de pouvoir dégager des fonds que je vais pouvoir épargner en cas de besoin avoir une épargne de sécurité aujourd'hui est indispensable combien de fois on a vu des personnes qui parce que voilà il attendait qu'on puisse évacuer ou autre il attend d'abord la cotisation familiale et autres pour pouvoir justement partir il est très très important que chacun de nous nous puissions justement avoir ces épargnes de sécurité et c'est pour ça que c'est important de vivre en dessous de ces moyens aussi de la synergie comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec madame Geneviève et pratiquer aussi le réseautage parce que comme on dit la synergie d'information le fait d'être en réseau il y a des informations clés que vous allez obtenir que vous n'allez jamais avoir moi je sais que Vanessa c'était pas prévu que je le dise mais il y a un projet sur lequel Vanessa m'en a parlé et je trouve ça sûr même si j'étais sur plusieurs choses mais là je me suis dit non je vais me préparer pour l'année prochaine parce qu'il y a ça 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 et c'est des opportuns vous savez on ne sait jamais ce qui se cache derrière une opportunité peut-être que là c'est la solution de votre vie vous êtes là vous êtes en train de vous m'enfendre et vous dites comment je vais faire pour m'en sortir en fait la clé est derrière juste cette réunion là et souvent les femmes vont leur dire ah bah viens assister il faut presque les payer ah j'ai pas le taxi ah j'ai pas non c'est pourtant bien tu vois je n'ai pas internet mais pourtant on va te voir sur Facebook on va te voir très connectée sur les statuts WhatsApp etc mais tu vas dire ah non je n'ai pas d'internet pour me connecter vous voyez donc la pratique du réseautage et un autre point aussi je demande aux femmes c'est important si quelqu'un peut être financièrement dirigeant il faut avoir au minimum je dis bien au minimum six sources de revenus différentes l'idéal ce serait dix mais six parce qu'encore une fois de plus comme on dit à un seul doigt on ne peut pas laver le visage moi je dis si c'est pas possible il faut vraiment au maximum diversifier les sources de revenus c'est pour ça que même le temps est capital vous voyez les femmes il y a beaucoup qui passent du temps devant nos bellas pour regarder les séries les séries autres qui en fait finalement aboutissent autre chose parce que elles vous font vivre dans une réalité qui finalement reste utopique donc vraiment il y a plein de skis et le dernier point et après je vais mettre la parole le dernier point aussi j'insiste énormément quand on parle aux femmes il est important de savoir qu'on prend un prêt ou un micro-crédit il faut le rembourser parce que ça aussi on retrouve ça énormément et à partir de le moment où si on vous prête et ne vous rembourse pas on ne sait pas quand vous vous prêtez une deuxième fois et jusqu'à preuve du contrat que ce soit les banquiers ou les interlocuteurs de micro-finances il n'y a pas de fil en propre lorsqu'ils vous prennent votre argent ils savent et ils attendent que cet argent puisse s'investituer donc vraiment c'est important c'est tout autour de ça en fait que nos actions s'articulent notamment dans le cadre des actions de l'ONG financière alors c'est c'est important c'est important ce que vous avez dit madame Simly parce que du coup on note qu'il y a une action gouvernementale ou du moins une action réglementaire pour codifier pour codifier ces textes pour que la femme puisse se sentir en sécurité dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle qu'elle soit salariée ou qu'elle soit dans les affaires comme on dit et que finalement c'est un travail qui est collectif dont on ne peut pas et la société civile ne peut pas se soustraire à cette responsabilité ou bien ne pas participer ce n'est pas que le travail de nos gouvernants c'est notre travail de façon collective et nous devons tous participer et nous devons tous nous assurer qu'on a une participation égalitaire des femmes et des hommes au sein de notre société alors je vais avancer avec professeur Zomont vous avez entendu beaucoup de choses on a parlé de ces hommes qui ne nous laissent pas travailler de ces hommes qui ne nous laissent pas participer librement à la vie économique à la vie sociale de notre pays ce sur quoi je veux revenir avec vous c'est que on nous dit souvent oui mais la tradition oui mais traditionnellement une femme n'est pas censée faire ça oui mais une femme mariée moi j'entends encore je fais des choses et on me dit une femme qui est mariée ne fait pas ça une femme qui est en couple ne fait pas ça j'ai l'impression que j'ai entendu ça toute ma vie et finalement dans mon souvenir parce que je vais dire que je suis encore jeune dans mon souvenir de jeune fille je n'ai pas le sentiment d'avoir vu ma mère ou ma grand-mère autrement que comme une femme forte autrement que comme des femmes qui ont participé pleinement à la vie économique de ce pays donc je me demande où sont ces femmes qui étaient soi-disant timides enfermées dans les maisons qui ne participaient pas à la vie économique est-ce que vous pouvez nous rappeler nous rappeler notre histoire quelle est l'histoire finalement de la femme gabonaise et de sa participation à la vie économique dans notre pays si vous pouvez activer votre micro professeur s'il vous plaît bien merci de m'avoir associé à cette réflexion qui porte sur un sujet à mon avis hautement délicat car concernant l'équilibre de la société l'équilibre de la famille et voir l'équilibre de toute une nation j'entends ici évidemment par équilibre une situation optimale une situation de référence et à la limite la meilleure situation qui soit beaucoup de gens l'auront compris il s'agit un peu d'une définition de l'équilibre au sens économique du terme mais l'économie c'est avant tout une science sociale alors dans cette quête d'une meilleure société qu'il faut en réalité saluer au passage il nous faut prendre en compte à mon avis trois hypothèses la première est anthropologique il ne faut pas déshabiller Jean pour habiller Jeanne parce que si on le fait on va refragiliser le tissu social on va on va fragiliser le mariage qui est pourtant le socle de la famille alors pour moi trois questions préjudicielles doivent être posées on ne peut pas faire on va faire des réformes dans un contexte particulier le contexte français ce n'est pas le contexte gabonais la société japonaise ce n'est pas la société africaine et chaque société a ses valeurs il faut donc poser à mon avis trois questions préjudicielles quel est le rôle de la femme dans la famille dans notre société de manière générale qu'est-ce qu'une femme au sens social du terme une femme même moderne au sens social du terme enfin des fois on dit ça c'est un homme ça c'est pas un homme ça c'est une femme ça ce n'est pas une femme vous voyez lorsqu'on dit ça cela voudrait dire que derrière celui qui remplit un certain nombre de valeurs qui les respecte ou qui joue un certain rôle ça c'est vraiment une femme alors quelle est l'importance de la famille dans la société ces trois questions préjudicielles doivent à mon avis orienter toutes les réformes que vous voulez réaliser que vous préconisez d'ailleurs et ça va donner un esprit au texte parce qu'en réalité la réponse à ces questions doit constituer un exposé des motifs alors sinon s'il n'y a pas de réponse à ces questions on aura toujours tendance à croire qu'en réalité certaines femmes même certaines femmes penseront que peut-être un certain nombre de un groupe de femmes vous faites dans le féminisme comme un certain nombre de mouvements européens et qu'en réalité vous ne faites que réclamer une part de masculinité alors au moment en réalité où se développent un peu partout en Afrique des mouvements un peu panafricains où on revoit on revient sur la tradition je ne pense pas que ce soit l'objectif évidemment de votre combat au contraire votre combat est noble et la réponse à ces trois questions à mon avis diffère d'un pays à l'autre vous voyez lorsque vous arrivez au Japon les Japonais continuent à respecter leur tradition et pourtant le Japon est la troisième puissance économique du monde qui assure une pleine participation de leur population peu importe le genre à l'économie et à la vie et à la vie publique c'est pourquoi moi aussi je reviens sur ma tradition est-ce que vous connaissez le rôle de la femme finalement chez par exemple les femmes du Gavon parce qu'on ne connaît pas ce rôle on a l'impression c'est justement c'est justement pour ça que vous êtes là professeur parce que du coup on nous dit nous on nous dit ok le rôle de la femme c'est de ne pas travailler c'est de ne pas participer à la vie économique que dit la tradition justement ne pas connaître la tradition je vous prends juste l'exemple des femmes c'est une femme qui a mené le peuple le femmes cette femme là était à la limite pour nous c'était je peux dire enfin c'était notre Moïse c'est une femme ce qui veut dire que toute la spiritualité fend toute la tradition fend tourne autour de la femme la richesse c'est la femme la richesse c'est la femme quand je vais épouser une femme ceux qui ont épousé des femmes le savent moi je le sais quelle est la richesse que m'a apporté mon épouse et donc la richesse c'est d'abord la femme et c'est pourquoi d'ailleurs lorsque tu ôtes cette richesse d'une autre famille il faut compenser c'est ce que nous appelons évidemment la dote qui est une sorte de compensation matrimoniale et donc le rôle de la femme peut naître de toutes ces considérations à partir du moment où la femme c'est la richesse la femme c'est elle qui assure l'alimentation la femme c'est elle qui assure le rôle de conseiller je me des fois on rit lorsqu'on voit le code civil vous vous mariez on dit les charges de la famille incombe prioritairement à l'homme mais dans notre tradition c'est la maman qui donne la nourriture aux enfants à son mari mais le mari participe également en amelant en faisant des pièges en faisant de la pêche et donc en réalité donc finalement ce que vous dites professeur c'est qu'on est dans la tradition on est sur une participation égalitaire ce qui ne veut pas dire que l'homme est la femme ou que la femme est l'homme chacun participe à sa façon à la vie de la maison et à la vie à l'extérieur de la maison exact c'est pourquoi lorsque j'entendais madame la ministre se dire tout à l'heure il y a des hommes évidemment ça c'est vrai qui refusent le boulot de leurs femmes je dis ces gens-là ne connaissent pas la tradition mais que faire du coup dans une société excusez-moi de vous couper professeur que faire dans une société où parce que ce que vous dites c'est vrai finalement on a des comportements déviants parce que face à des hommes ou même parfois d'autres femmes qui prônent une déviation de la tradition quand finalement ils ou elles ne comprennent pas ou ne connaissent pas cette tradition-là que faire pour remettre tout le monde sur un droit chemin et se dire ok on va évoluer en tant que société parce que sans participation égalitaire finalement on n'a pas de développement quand on n'a pas chaque personne dans la société est censée avoir sa place donc comment on fait pour mettre tout le monde sur ce pied d'égalité comme ça l'était initialement dans la tradition telle que vous nous le rapportez aujourd'hui il faut justement apprendre la tradition il faut réapprendre la tradition à nos enfants réapprendre la tradition à tout ce qui sont à mon avis déracinés culturellement trop souvent on a présenté la tradition comme étant à la limite diabolique comme étant suranné comme en réalité des pratiques pour ne pas dire d'un autre âge mais non mais non justement vous voyez bien c'est d'ailleurs ça ma deuxième hypothèse c'est que les violences les lois iniques les comportements déviants viennent à mon avis de cette méconnaissance de notre tradition qui pourtant avait résolu beaucoup de problèmes je vous donne un exemple de problème déjà résolu un peu par la tradition regardez le problème de la veuve et de l'orphelin ça ne se posait pas avant on sait que si le conjoint décède c'est bien maison plantation reviennent directement à sa femme à son épouse et à ses enfants c'était clair il n'y a pas d'autres personnes qui hérite du conjoint qui décède aujourd'hui vous voyez bien la méconnaissance de cette tradition les gens pensent autrement ils pensent que le frère peut venir récupérer telle ou telle chose tel bien parce que c'est une méconnaissance totale de la tradition vous parlez des femmes qui ne doivent pas travailler mais non on juge d'ailleurs la femme dans la tradition par sa capacité à travailler pour un homme ça ne devrait pas être un problème au contraire la capacité de travail d'une femme est bénéfique pour toute la famille prenons le cas de l'adultère parlons-en puisque on en a parlé tout à l'heure mais enfin dans ma tradition un homme ne doit même pas parler de l'adultère de sa femme parce qu'en réalité l'enfant n'est pas l'enfant du père géniteur on dit l'enfant est l'enfant de l'adulte ça veut dire le père nourricier et donc c'est carrément un sacrilège parler en plein monde de l'adultère d'une femme à la limite si on avait à punir de manière traditionnelle la femme c'est pas la femme qu'on va punir c'est celui qui est venu trouver cette femme-là et qui a commis l'acte c'est pas la femme qu'on va punir vous voyez bien c'est l'homme encore qu'on va punir à la limite on va tellement l'humilier pour qu'il ne fasse plus ça la femme pourtant qui était peut-être concentrante sera libre à la limite bon on peut l'enguler un peu bon c'est tout vous voyez bien qu'en réalité la tradition avait déjà tout prévu et nos comportements déviants aujourd'hui c'est parce que tout simplement nous ne connaissons pas cette tradition-là ça me permet peut-être on vous perd professeur Zomont je vais je vais profiter de ce de ce léger problème de connexion au niveau au niveau du professeur Zomont pour pour m'adresser à vous madame parce que je sais que dans le cadre de dans le cadre du projet Gabon Égalité il y a eu une concertation du coup des populations parce que j'entends beaucoup de gens dire oui on a des on a des problèmes ce ne sont pas ce ne sont pas des lois excusez-moi professeur comme on ne vous entendait pas je suis passée à madame Guéma je reviens à vous tout de suite oui on entend on entend beaucoup de gens dire oui et le professeur l'a mentionné ce sont des lois qui viennent d'ailleurs ça ne nous ressemble pas etc et donc ce que je veux aborder avec vous madame Guéma c'est les quels constats ont été faits qui ont qui ont qui ont mené à cette à cette réflexion et à la et à la définition des des textes des textes tels qu'ils ont été promulgués comment s'est passée cette concertation de la société civile je suppose et comment ont été faits les liens avec nos nos traditions merci beaucoup donc pour répondre à votre question je vais partir sur la très belle phrase du professeur Zoumon je vais lui emprunter sa fameuse phrase la richesse c'est la femme ou alors la femme c'est la richesse pour dire que effectivement c'est parce que les autorités publiques gabonaises ont compris effectivement que la femme était une richesse qu'on s'attèle désormais à gommer ou alors à éliminer toutes les pratiques toutes les dispositions juridiques qui pourraient constituer une entrave à la pleine participation de cette femme là ou qui pourrait également qui pourrait empêcher à ce que la femme ne puisse vivre en toute sûreté et en toute sécurité pour revenir à l'approche qui a guidé toutes ces réformes là je voudrais préciser ici que c'est des réformes qui ont connu une approche totalement participative donc il y a eu beaucoup de consultations on a consulté des leaders communautaires des leaders religieux ont été consultés des leaders associatifs ont été consultés donc c'est pas des réformes c'est pas une émanation des personnes qui sont assises entre quatre nus d'un bureau pour pouvoir écrire ces lois là non c'est vraiment le fruit d'une très large consultation qui a abouti à ces lois là et pour revenir à la question de la tradition si je prends tout simplement la loi 006 qui lutte contre les violences faites aux femmes au Gabon je voudrais qu'on essaye de me montrer un peu en quoi cette loi là vient porter atteinte à nos traditions le dire ce serait donner l'impression que les traditions africaines sont essentiellement violentes contre les femmes on a demandé alors dans le cadre des réformes de la première partie du code civil on dit que l'homme et la femme participent ensemble désormais on parle de la congestion du couple tout à l'heure le professeur Zomo dans la démonstration qu'il nous a faite il a montré clairement que la femme et son mari dans nos sociétés traditionnelles africaines participaient à la gestion du couple sauf que les rôles étaient clairement établis où la femme s'occupait de tout ce qui est mangé de l'intérieur et l'homme ramenait la nourriture à la maison aujourd'hui on ne peut plus rester dans des schémas qui font en sorte qu'on a une femme qui est attentiste qui va attendre que ce soit le mari qui soit provoyant de fond la société elle est dynamique on a aujourd'hui des femmes qui gagnent plus que leur mari on a aujourd'hui des femmes qui sont chefs de famille mais pourquoi est-ce que le pot civil qui était encore jusqu'ici essentiellement paternaliste ne devrait pas être revu et reconsidéré d'un point de vue purement égalitaire donc c'est tout simplement ce qui a été fait et s'agissant des traditions encore une fois on a tout simplement gommé toutes les dérives et je pèse mes mots toutes les dérives qui constituaient une violation des droits fondamentaux de la femme tout simplement et on essaye autant que faire se peut de gommer les questions des stéréotypes pour hiérarchiser d'une manière ou d'une autre l'homme et sa partenaire et je voudrais également dire que à côté de lorsqu'on veut régler un phénomène c'est pas simplement au niveau de la loi parce qu'on va regarder la loi s'il y a des aspects de la loi qu'il faut revoir en termes de formulation ou alors et réécrire de nouvelles lois parce qu'il y a un vide juridique on va le faire mais à côté de ça aussi on s'attaque à la question des mentalités parce que quelquefois il y a des problèmes qui vont se poser pas parce que les lois sont mauvaises ou alors pas parce qu'il n'y a pas de loi mais pas des mentalités et des pratiques des choses qui vont être faites on va s'appuyer sur des traditions ou alors sur des pratiques voilà sur des traditions ou sur des pratiques pour justifier des actes néfastes qui vont être posés à l'endroit des femmes donc je voudrais tout simplement rassurer toutes les personnes qui nous écoutent ce matin que les réformes les récentes réformes du code civil et du code pénal ne vont pas en porte à faux ou ne s'inscrivent pas en porte à faux avec nos traditions on a tout simplement compris qu'il était important de promouvoir la femme qu'il était important de donner la possibilité à la femme gabonaise de pouvoir s'épanouir professionnellement de pouvoir s'épanouir dans le cadre de sa vie de groupe de s'épanouir dans la sphère privée tout comme dans la sphère publique et pour ce faire on a adopté ces lois-là qui sont le fruit d'une concertation publique merci Vanessa merci madame Guema alors parce que je reviens sur vous professeur parce qu'on a un temps imparti on va passer aux questions réponses et justement je vais commencer par vous professeur parce que j'ai tout un tas de questions pour vous parce que il me semble que vous avez réveillé l'intérêt des participants qui nous suivent donc vous avez parlé de maintien de l'équilibre à quel point c'était important de maintenir l'équilibre parce que c'est cet équilibre qui est bon pour la société à part entière vous avez aussi parlé de déshabiller Jean pour habiller Jeanne ce qui m'a fait un peu sourire parce que vous l'avez dit vous-même que dans la tradition tout était prévu pour l'épanouissement de la vie familiale donc Jeanne avait son rôle et Jean avait également son rôle et à aucun moment vous nous avez dit que le rôle de Jean c'était d'opprimer Jeanne donc une des participantes a demandé professeur Zomo les femmes considérez-vous donc que les femmes réclament une part de masculinité parce qu'elles demandent seulement leurs droits humains parce que encore une fois si on parle des réformes dont on a parlé aujourd'hui qui permettent aux femmes d'exercer une activité économique d'exercer pleinement donc une activité économique non pas pour dominer leur mari ou leur conjoint mais juste pour assurer leur sécurité et celle de leur foyer à mon avis ça semble en parfaite cohésion avec la tradition telle que vous en parlez Exact Exact Je voulais dire à Madame que tous les actes négatifs posés sur les femmes ce n'est pas de la tradition Même taper une femme ce n'est pas de la tradition D'ailleurs chez nous les femmes si vous tapez une femme c'est comme si vous défiez ses propres frères Ce n'est pas la femme que tu défies ce sont ses frères et donc il risque d'avoir plutôt une réaction de ses frères Tous ces hommes donc qui heureusement ce n'est pas tous les hommes parce que je ne sais pas à quelle société il nous resterait mais tous ces hommes qui vont commettre des violences envers les femmes c'est à mon avis le rôle de la tradition du coup puisqu'on dit que c'est la tradition qui est le droit de chez nous c'était le rôle de la tradition de les punir Donc on ne punit pas qu'en est-il et pourquoi on en est là ? Il faut les éduquer en fait Il faut d'abord éduquer au corps de garde on éduque l'homme C'est ça mais je pense que c'est là où si je peux me permettre juste et je pense que comme peut-être par rapport à ce que vous abordiez professeur lorsqu'on parlait de tradition au-delà de l'aspect mysticisme et autre quand c'était le djembe ou toute autre tradition c'était pour éduquer les hommes à comment garder la femme et les femmes comment garder son ménage mais aujourd'hui peut-être s'il y a la déperdition de la prédition je pense que c'est peut-être là où on est obligé parce que le monde est en mutation il faut bien qu'on s'adapte à notre nouveau type de vie je pense que c'est là où on a besoin de ce petit coup de pouce de certaines réformes pour pouvoir justement aider à palier pour rééduquer justement tout un chacun dans un premier temps et aussi dans les maisons pouvoir rééduquer les générations futures donc peut-être aussi justement par rapport aux questions parce qu'elles ont été le porte-parole de toutes les femmes qui écoutent ce webinaire qui suivent ce webinaire en fait je pense qu'il faudrait peut-être qu'on pense avoir un dialogue intergénérationnel pour qu'on puisse remettre chaque chose à l'endroit etc mais les réformes encore une fois de plus je pense que l'idée derrière c'est de pouvoir entre guillemets palier à certains dysfonctionnements que finalement parce que la tradition est un peu en perte de vitesse si j'ai bien compris ce que vous souhaitiez dire et donc c'est pour pouvoir palier à ça parce que finalement l'idée c'est qu'on vit dans une société équilibrée et où chacun en fait apporte sa part en construction des édifices oui professeur parce qu'on a parlé donc vous avez parlé merci à madame Simbi professeur Zoumon a parlé de tradition de méconnaissance de la tradition du coup qu'est-ce qu'on fait pour éduquer pour éduquer notre population sur ces traditions-là et sur l'impact qu'elles peuvent avoir vous avez aujourd'hui à Libreville beaucoup d'OSG d'associations traditionnelles qui il suffit de rentrer dans ces associations et de temps en temps nous faisons des conférences sur la tradition l'impact de la tradition pour faire connaître également la tradition il y a beaucoup de conférences de réunions qui se font en Libreville et qui peuvent permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre cette tradition tout à l'heure je vous disais dans la tradition même taper une femme c'est interdit parce que c'est la première chose qu'on va t'apprendre au corps de garde quand tu tapes une femme pour les autres hommes tu n'es pas un homme voilà comment on te considère tu n'es pas un homme mais il faut également bon peut-être revenir sur la violence économique quand même signaler peut-être qu'on l'a déjà dit que même les hommes aussi sont victimes de cette violence économique beaucoup de femmes partent de 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 leur foyer en ramassant tout en vidant les comptes bancaires de leur mari c'est aussi de la violence je pense qu'en termes de proportion professeur Zoumont je pense qu'en termes de profession en termes de proportion on n'y est pas je n'ai pas vu les statistiques de Gabon égalité mais en termes de proportion on n'y est pas on peut minimiser mais il faut savoir ben non même pour les hommes les hommes bon la violence je vous dis la violence économique c'est une méconnaissance au départ de la tradition nous avons malheureusement pris le droit napoléonien qu'on a collé sur nos pour ne pas dire on a voulu coller sur nos traditions c'est devenu nos textes or ces textes là n'étaient pas conformes à nos traditions je vous donne un exemple il y a en 1964 on avait interdit la dote voyez-vous on avait interdit la dote et je me rappelle encore professeur professeur je vais me permettre professeur qui me disait allez en bas oui une minute professeur s'il vous plaît je vais je vais je vais me permettre de vous couper parce qu'on est vraiment très très chaud sur le temps je vous écoute et je voudrais donner la parole à madame le ministre sur les aspects dont vous avez parlé donc de de tradition et du coup de protection des droits économiques de la femme dans ce sens là madame le ministre s'il vous plaît oui merci je voudrais intervenir en réponse aux propos du professeur Zomont qui a parlé de la veuve et de l'orphelin professeur vous dites que la veuve et de l'orphelin n'avaient pas de problème avant mais vous oubliez de dire aussi que la tradition voulait qu'avant lorsqu'une femme était épousée elle appartenait à la famille de son mari et au décès de son mari ses frères pouvaient hériter de cette femme dans un souci de protection du patrimoine et des enfants donc très souvent c'est le petit frère ou le petit cousin qui reprenait la femme qui restait dans le clan et à travers ce mariage la femme restait dans la famille et les enfants restaient dans le clan et les biens restaient dans la famille du mari aujourd'hui pourquoi le problème se pose c'est que maintenant d'abord cette femme qui héritait du frère de son mari l'héritait certainement de manière un peu forcée pas forcément elle n'avait pas donc le droit de refaire sa vie à travers je parle de la coutume telle qu'on l'entend et ensuite après on a évolué dans le temps et aujourd'hui lorsque la femme est spoliée mais elle est spoliée parce que justement c'est une pour moi c'est une subsistance de la tradition le bien la terre appartient au mari il décède cette femme qui est jeune qui a peut-être 50 ans ou qui a peut-être 40 ans ou qui a peut-être 60 ans elle risque après en étant veuve de repartir vers un autre homme puisque maintenant épouser le petit frère de son mari ou le cousin de son mari ou le neveu de son mari c'est pas bien ça ne se voit plus c'est ce qu'il fait que quand les femmes se retrouvent veuves dans ces milieux là si la femme le mari avait un héritage tout de suite la famille du mari vient en disant c'est pour notre frère c'est pour notre clan et avec les enfants c'est de là qu'est venu le problème professeur je vous assure c'est de là qu'est venu le problème avant ça ne se posait pas parce que justement c'était le frère du mari qui héritait de la femme avec les enfants moi-même mon arrière-grand-père a hérité de la femme de son petit frère donc nous avons des oncles qui sont issus de deux frères même père même mère avec la même femme donc ça veut dire qu'à l'époque c'était comme ça et aujourd'hui malheureusement la femme estime qu'une fois que son époux est décédé elle peut refaire sa vie avec un autre mais là le frère du mari et les soeurs du mari vont dire comment ? tout l'argent toutes les maisons elle va partir avec ça pour un autre homme voilà le problème de fonds et basiques que nous vivons dans les sociétés je pense que la tradition au contraire avait tendance à enfermer la femme dans cette histoire de dos c'est la raison pour laquelle cette femme si adultère soit-elle quand elle venait faire des enfants la famille prenait l'enfant effectivement vous avez raison même lorsque le mari était en voyage la femme continue à faire les enfants les enfants sont toujours les enfants de la famille je vous assure même aujourd'hui encore moi j'ai des gens qui sont du Burkina Faso et du Mali qui sont ici gardiens ils vont épouser les femmes à la coutume mais quand ils sont à Libreville ils me disent ils ont les enfants au pays je dis pourquoi ? parce que j'ai marié la femme ça veut dire que même si ce n'est pas moi qui ai fait biologiquement l'enfant cette femme a assuré une descendance voilà un peu sur les choses sur lesquelles il faut et c'est ça qui fait qu'il y a un décalage entre cette tradition et la nouvelle société et je vous l'accorde que nous empruntons un peu à l'étranger c'est cette cette petite transition qui fait d'où le problème de la veuve et de l'offre parce que le mari pense toujours et les frères du mari pensent toujours que la femme même si elle a de l'argent c'est toujours l'argent du frère voilà l'histoire monsieur le professeur je voulais quand même qu'on précise ça cette subsistance de nos traditions qui font que les femmes aujourd'hui pourront entrer en possession de l'héritage de leurs époux parce que je vous remercie je vous remercie madame le ministre parce que c'était important de le noter c'est surtout important de noter qu'il y a nos traditions il y a des traditions qui sont différentes aussi d'un groupe ethnique à un autre et qu'on a même si ce droit a été initialement emprunté mais aujourd'hui qu'on le veuille ou non adapté à nos réalités nous avons l'obligation de nous trouver un seuil commun pour régler les différents parce que nous ne sommes plus au village et qu'il y a des réalités du monde moderne qui nous ont rattrapés y compris le fait d'être en interaction avec d'autres mondes le monde étranger comme on le dit et donc qui nous forcent à nous adapter je vais être obligée de laisser le point des traditions de côté pour passer aux autres questions qui ont été posées notamment sur la question donc on a parlé au début avec vous madame le ministre et également avec madame Guema de la sécurité de la femme dans le cadre de l'exercice de son emploi ou de son activité professionnelle et l'une des questions justement tourne autour de ça et de l'impact de ces réformes sur cette sécurité là donc la personne qui pose la question parle donc de l'impact du harcèlement sexuel l'impact de ce qu'on appelle communément le droit de cuissage pour atteindre certains postes comment l'évolution des textes condamne ces aspects-là et comment ces textes vont l'évolution des textes va également condamner ou du moins ralentir le sexisme en entreprise je commence avec vous madame ça c'est compliqué le sexisme d'abord il faut le définir qu'est-ce que c'est que le sexisme qu'est-ce que c'est qu'on n'entend pas sexisme et qu'est-ce qu'on entend aussi par par ces éléments que nous avons dans le point de nos traditions je pense que vous avez parlé tout à l'heure si je peux me permettre de vous couper madame le ministre vous avez parlé tout à l'heure de le fait que les textes ont évolué aussi pour remettre pour rétablir un équilibre par rapport à l'accès à certains emplois vous avez parlé du travail de nuit c'est clair que si les femmes de par la loi ne pouvaient pas accéder à certains postes ça ne permettait pas une participation équilibrée à la vie économique vous avez parlé du fait que le harcèlement de façon générale pas seulement le harcèlement sexuel mais le harcèlement a été codifié pour les hommes comme pour les femmes mais du coup vu qu'il y avait quand même un certain nombre de 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 cas de de harcèlement notamment de harcèlement sexuel dans le cadre du travail qui était qui était noté est-ce qu'on peut considérer que par exemple cette mesure est une mesure qui 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 favorise ou qui renforce la sécurité de la femme dans 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 l'exercice de son emploi oui moi ce que je pourrais dire c'est que j'ai vu là dans les commentaires qui sont faits une dame qui nous a qui a interagi sur la conversation du 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 talk en disant comment lutter contre le fait que les femmes soient toujours obligées de d'avoir de coucher pour avoir une promotion ou pour avoir quelque chose je pense aussi que ce sont des idées aussi parfois qui peuvent être préconçues et que c'est vrai il y a des hommes qui effectivement font ça dans les entreprises moi j'ai poursu moi à l'époque quand je conseillais les entreprises dans mon métier antérieur j'avais souvent des cas où des femmes venaient se confier à moi une femme même si j'étais je conseillais l'entreprise et me confiait que le DRH m'a 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 n'a pas répondu à ma progression parce qu'il m'avait fait une demande je leur disais mais est-ce que tu as une preuve de ça est-ce qu'il faut le prouver est-ce que tu as une petite preuve qui peut te permettre de considérer que tu peux t'en sortir nous ce que nous avons fait dans le gouvernement c'est d'affirmer c'est d'affirmer les règles aujourd'hui les femmes aujourd'hui ont un support juridique pour défendre leurs droits c'est ça qu'on a fait c'est-à-dire qu'elles ont maintenant quelque chose pour prouver mais on ne pourra jamais enlever le comportement social moi je vois par exemple j'ai des collègues hommes quand j'étais à l'époque au patronat qui me disaient que les jeunes filles aussi les harcelaient par des whatsapp par des messages par des invitations et qu'aujourd'hui les hommes également se font un peu harceler donc c'est réciproque ça n'a rien à voir avec la 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 loi ou la société ce sont des tu vois par exemple lorsque vous êtes dans des pays comme les Etats-Unis ou comme surtout les Etats-Unis vous avez parfois des hommes qui ont des des entrées un peu grivoises oh ça c'est c'est fréquent au Gabon bon ça c'est le c'est c'est sociologique vous allez aller dans une dans une réunion ils vont toujours faire des blagues et qui ont très et ça fait rire tout le monde mais des telles blagues dans un pays comme les Etats-Unis ne seraient pas tolérées du tout de mettre la main sur l'épaule de blaguer alors qu'est-ce que tu fais ma femme c'est ça c'est que c'est que les autres les Européens appellent harcèlement c'est ça mais si nous au Gabon on devait chaque fois qu'une femme fait l'objet d'une plaisanterie grivoise et bien aujourd'hui les tribunaux seraient engorgés parce qu'aujourd'hui c'est ça donc il faut que nous les femmes nous apprenons à résister à ça déjà que nous les femmes nous sommes exposées parfois des délations on ne peut pas réussir si on n'a pas couché avec quelqu'un alors qu'on a peut-être fait son talent on a fait ce qu'il faut il y a toujours ce il y a toujours ce côté de 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 réduire la promotion d'une femme où les son travail et son sa récompense son professionnalisme ça c'est déjà ça ensuite le harcèlement c'est vrai qu'il existe moi je ne dirais pas qu'il existe j'ai été conseiller juridique j'ai vu beaucoup de femmes venir se confier à moi pour des cas en me disant madame maire est-ce que vous pensez que si je viens vous voir mon droit du travail je vais gagner je leur disais toujours c'était la preuve moi-même à titre personnel j'ai fait l'objet d'un harcèlement moral et je me suis battue comme j'ai pu j'ai pu gagner ma transaction mais au final c'est parce que j'étais déjà une professionnelle et j'avais déjà pris le soin d'économiser de de enfin faire des il fallait que je fasse un mail d'assembler d'assembler les preuves pour voilà bien sûr bien sûr j'ai dit mon dossier j'ai dit c'est ça vous me payez et vous avez c'est réel bon maintenant ce harcèlement moral ou ce harcèlement sexuel peut également avoir lieu avec des hommes qui m'ont aussi dit qu'il y a des femmes qui sont légèrentes et qui les draguent et puis après 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 donc c'est sûr madame le ministre et vous l'avez dit il y a aussi toute cette question d'apport de preuves etc vous avez parlé de du contexte social et je pense que la grosse différence ça va surtout être dans le cas que vous rapportez ça va surtout être entre qui a le pouvoir entre l'homme et la femme qui fait la blague grivoise ou ou qui envoie qui envoie les messages parce que en effet il y a un contexte social qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas nier à mon avis ce contexte social existait aussi dans ces pays où on le voit disparaître aujourd'hui justement parce que les textes sont venus codifier ce type de comportement du moins dans la sphère publique dans la sphère publique et dans le cadre de l'exercice de nos emplois si vous voulez bien je vais demander à madame Guema de compléter également sur cette question de harcèlement et de protection de la femme dans son environnement de travail merci beaucoup alors la loi sur le harcèlement je pense que la nouveauté ou alors le fait que cette loi là de manière assez spécifique nomme les actes constitutifs de harcèlement ainsi que les principaux caractères ce qu'il fait en ces actes là du harcèlement sont quand même une grosse avancée dans la mesure où quelquefois on va assister à des situations où un homme va appeler une femme ou alors ça subalterne il va l'appeler une, deux fois trois fois il la harcèle mais lui-même ne sait pas qu'il est en train de la harceler parce qu'on met en avant ce contexte social et ses habitudes exactement ou alors il y a des femmes qui vont vivre le harcèlement mais qui ne seront pas ou alors qui ne sont pas capables de poser un mot sur cette situation qu'elles vivent donc je pense que l'avantage avec cette loi là c'est que du point de vue du harceleur comme du harcelé on vous dit attention ces actes là 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 si vous les posez vous êtes auteur de harcèlement et la loi également est assortie cette loi là est assortie des peines dans plus on vous dit que toute personne qui va désormais s'exposer à des actes de harcèlement saura en quoi s'en tenir devant la justice donc l'avantage encore une fois de cette loi là c'est qu'elle cite elle définit ce que c'est que le harcèlement elle définit les caractéristiques du harcèlement donc dans le cadre du travail de sensibilisation qui est en train d'être fait on va non seulement sensibiliser les personnes sur les actes sensibiliser les potentiels victimes sensibiliser les femmes comme les hommes sur les actes constitutifs de violence mais je pense qu'également on va éclairer la lanterne des personnes qui harcèlent au quotidien sans savoir qu'elles sont en train de harceler parce que ça aussi on l'observe quelquefois la frontière entre la drag excusez-moi entre la drag et le harcèlement est très mince il y a des hommes qui vous diront que non les femmes adorent quand nous insistons pour montrer à une femme que vraiment on est intéressé par sa personne on est obligé d'insister donc pour lui insister c'est une façon pour lui de montrer un peu à quel point il est attiré par cette dernière mais malheureusement malheureusement en insistant il ne sait pas comment est-ce qu'elle le vit peut-être elle le vit mal parce qu'elle n'est pas intéressée par la personne ou alors il a une position qui fait en sorte qu'elle n'a pas elle ne se sent pas libre de lui dire non exactement donc je pense que la nouveauté de cette loi-là c'est effectivement le fait que la loi cite nommément les actes constitucis de harcèlement et que dans le cadre des sensibilisations qui sont en train d'être faites pour le programme Gabon Égalité les personnes sauront que désormais si je suis attirée par une femme je n'ai pas besoin d'aller vers elle tout le temps tout le temps tout le temps ou alors pour la locale professionnelle éviter un peu d'appeler au-delà d'une certaine heure éviter un peu de pouvoir être pesant psychologiquement à l'endroit d'une collègue ou surtout d'une collaboratrice ou d'une subalterne voilà un peu ce que je pourrais rajouter sur cette question je vous remercie madame Guémin je vais être contrainte de mettre un terme à notre échange qui est passionnant et on aurait pu passer encore longtemps à discuter de ces points-là j'aimerais il nous reste 5 minutes j'aimerais vous laisser à chacun une minute pour nous donner votre mot de fin et nous dire si on devait retenir quelque chose une seule chose de cet échange que nous avons eu pendant pratiquement une heure et demie qu'est-ce que ce serait et je vais commencer par vous madame ministre je retiens de cette conversation une prise en compte des sujets une belle maîtrise des sujets et je pense que notre société est à même d'évoluer maintenant dans ce sens nous avons des lois nous avons des dispositifs nous avons des sanctions et à ce moment-là chacun pourrait exprimer son ressenti et se savoir protéger par le dispositif je pense que nous avons tous conscience des difficultés qu'on a la tradition l'environnement le sexuel les grigoiseries qui font parfois force de harcèlement tout ça ça participe de cette évolution que nous souhaitons atteindre à l'horizon maintenant et on fait partie des pays qui ont maintenant une véritable politique de l'égalité et de protection des droits de la femme merci madame la ministre madame Guema je voudrais qu'au sortir de cette réunion de cette table ronde que les uns et les autres puissent retenir que toutes les récentes réformes qui ont été adoptées par rapport à la condition de la femme gabonaise sont totalement en phase avec nos traditions et juste qu'on a essayé de redresser les quelques manquements qu'on a pu observer ça et là dans nos cultures mais qu'en réalité elles sont totalement en phase qu'elles viennent protéger la femme en tant que citoyenne et qu'au-delà de tout ce qu'on peut croire c'est une question de développement c'est une question de droits humains merci merci madame Guema vous avez parlé de rétablir l'équilibre et c'est un mot que je retiens de l'intervention de professeur Zomo donc professeur je vais vous laisser nous donner votre mot de la fin vous pouvez rétablir votre micro s'il vous plaît merci je reparlerai évidemment de l'équilibre si nous voulons justement atteindre cet équilibre nous devons continuer ces réformes-là en revenant sur notre tradition la tradition véritable nous allons pouvoir justement améliorer cette égalité de droit cette égalité de droit au lieu de poser des problèmes comme s'il y avait une autre communauté nous avons besoin de beaucoup de pédagogie pour remettre les choses en ordre on a besoin de pédagogie je ne peux que féliciter l'initiative que vous avez et je vous encourage à continuer justement dans ces discussions-là merci professeur et j'en profite pour vous dire qu'on a eu un petit mot sur le chat pour demander que vous puissiez publier sur donc justement nos traditions parce qu'on dit on parle d'élever la femme dans nos sociétés personne n'élève les hommes je trouve et donc ce serait important qu'on puisse rappeler ces fondamentaux qui existent dans nos traditions telles que vous les avez rappelées aujourd'hui Madame Simbi votre mot de la femme je veux le faire merci professeur merci Vanessa donc mon mot de la femme déjà premièrement ce serait une citation de l'Oxfam qui dit que femme si on ne vous invite pas à la table des négociations prenez votre tabouret et aussi rappeler que l'homme et la femme ne sont pas nous sommes des partenaires nous sommes des coéquipiers et comme dit la Bible si deux personnes ne marchent pas dans son sens ils sont d'accord donc l'idée de tout ce combat là c'est de véritablement autonomiser chaque femme afin qu'elle puisse de manière entière entièrement apporter leur plus à la contribution de l'économie et si l'économie est stabilisée ce sont les familles qui sont restaurées c'est la société qui va aller de mieux en mieux donc c'est véritablement un travail d'équipe c'est un plaidoyer pour pouvoir travailler d'une manière coercitive et pas vraiment pour séparer en fait les familles merci madame Simbi alors moi ce que je retiens de notre échange c'est que vraiment on est dans le cadre de ces réformes dans le rétablissement de l'équilibre pour pouvoir donner à la population dans son entièreté ce pouvoir économique non pas pour dominer mais pour assurer notre sécurité individuelle et la sécurité de nos familles donc je remercie chacun des intervenants chacun des participants qui nous ont suivis aujourd'hui je remercie également le projet Gabon Égalité et Women in Africa de nous avoir donné cette plateforme pour qu'on puisse discuter je vais demander aux organisateurs de pouvoir publier une adresse email parce qu'il y avait encore beaucoup de questions donc de pouvoir publier une adresse email à laquelle les personnes pourront envoyer des questions pour continuer le débat qui continue évidemment sur les réseaux sociaux sur les comptes de Gabon Égalité et de Women in Africa merci beaucoup de nous avoir suivis merci d'avoir participé et je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end merci Vanessa ciao